Jésus Shalom, shalom, shalom Shalom à tous mes amis Bénissons le Seigneur pour vos différentes vies Alléluia Alléluia Shalom à tout le monde Connectons-nous Alléluia 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 Gloire à Jésus, gloire à Jésus Gloire à Jésus Merci Saint-Esprit Alléluia Shalom à tous, shalom, shalom Bien-aimés Partage déjà pour inviter T'as tes amis Alléluia 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 Oh, merci Saint-Esprit Bien-aimés, partage Faut pas être frustré parce que tu partages Et puis les gens n'écoutent pas Ça c'est pas toi ton souci Toi tu fais ton travail seulement Tu partages, c'est tout Après c'est le Seigneur qui convient les cœurs Toi tu n'as même pas stressé Non, ils ne veulent pas que Non Toi partages Après le Seigneur il fait son travail De convaincre qui il veut Alléluia Gloire à Jésus Shalom, shalom à tous Tac, tes amis commencent à leur dire Ah, on est connectés Là, on va commencer Alléluia Merci Saint-Esprit Prends le contrôle Merci Esprit de vie, de force Prends le contrôle Seigneur Prends le contrôle Seigneur Alléluia Bien aimé, tu vas simplement prier Tu vas recommander ton cœur, ton âme, ton esprit au Seigneur Jésus Tu vas véritablement te laisser conduit par le Saint-Esprit Amen Tu vas lui dire de prendre le contrôle de ce moment Tu vas lui dire que ton cœur est véritablement ouvert Amen Tu as besoin de lui Tu as besoin de l'entendre Tu as besoin de Véritablement aller à un autre niveau Tu vas ouvrir ton cœur Véritablement Dis Seigneur C'est vrai que je suis connectée Je suis peut-être dans ma chambre Je suis au travail Je suis quelque part Mais Seigneur Passe par tes servantes Et parle-moi Conduis-moi Véritablement J'ai besoin de toi Donne-moi ta force Donne-moi Alléluia Aide-moi à véritablement rester sur ton chemin Et lève la voix Et commence à venir Dieu commence à lui dire De prendre le contrôle De toutes choses Dans le nom de Jésus Seigneur Saint-Esprit Merci pour ta présence Qui est manifeste Au milieu de nous Merci Seigneur Pour ta grâce Que tu permets Que nous puissions recevoir D'en haut Papa merci Parce que la Bible dit Là où deux ou trois sont assemblés Tu es présent Et je sais que Actuellement tu es présent Je sais que par ton esprit Seigneur mon Dieu Tu conviens à nos cœurs De ta présence Et Père Éternel Ne voulons pas passer à côté Parce que là où tu es Il y a la vie Là où tu es Il y a la vie Là où tu es Il y a la vie Et nous sommes bénis D'être dans ta présence Nous sommes bénis Père Éternel De continuer à marcher Seigneur Auprès de toi De pouvoir entendre Tes paroles Tes oracles Nous conduire Merci Saint-Esprit de Dieu Parce que nous croyons Oh Alléluia Que nos vies sont guidées Protégées Gardées Oh Conduit par toi Rebos Contaba Regé De Coria Maman Lekaria Karabas Condolobo Merci Au précieux Saint-Esprit Merci Dieu de gloire Dieu de bonté De ce que Papa Aujourd'hui encore Nous allons nous t'entendre Aujourd'hui encore Tu vas nous envoyer A un autre niveau Aujourd'hui encore Tu vas nous rappeler Ta parole Aujourd'hui encore Tu vas nous enseigner Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Shalom à tous Shalom bien-aimés Shalom 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 Ariel Que la grâce de Dieu Repose sur toi Alix Sois béni Dans le nom de Jésus-Christ Shalom A Karine A toutes celles Qui vont se connecter Tous ceux Qui vont se connecter Tout à l'heure Shalom 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 Que la grâce de Dieu Repose sur chacun d'entre vous Alors bien-aimés Hier le Seigneur Nous a envoyé Véritablement Loin dans sa parole Il nous a dit Des paroles De vérité Alléluia Et comme je vous disais Quand nous sommes Nous les serviteurs de Dieu Qui faisons Amen Nous 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 marchons Et nous 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 vous conduisons On va dire ça comme ça Sur le chemin étroit Beaucoup n'aiment pas Les enfants de Dieu même n'aiment pas Et hier je vous ai dit Je vous ai dit C'est pas moi qui l'ai inventé Mais c'est biblique Le Seigneur dit Celui qui n'aime pas la vérité Qu'est-ce qu'il va faire Il va envoyer un esprit De quoi ? D'égarement Et hier je vous ai dit Si tu pèches Pèche encore plus Si Tu Te sanctifies Sanctifie-toi Encore plus Ça veut dire que La sanctification C'est vraiment Se mettre à part Pour Dieu Si tu es en train de chercher Ce Dieu Continue Si tu ne le cherches pas Que tu pèches Vraiment continue Ne t'arrête pas Fais encore pire Il ne faut pas t'arrêter Alléluia Alléluia C'est biblique C'est la parole Sur la vérité Sur la vérité Sur sa parole Qu'on nous a dit Sur ce qu'il nous aura Donné comme instruction Est-ce qu'on a suivi Parce qu'en fait Le péché Ce n'est pas forcément Ce n'est pas seulement Pas forcément Ce n'est pas seulement Être dans l'adultère Être Qu'il te dit Va à droite Toi tu dis Non je ne veux pas Je mets à gauche Ça Même quand tu demeures Dans la présence de Dieu C'est un péché Parce que tu n'obéis pas à Dieu Alléluia C'est ça le péché Ça aussi c'est le péché Beaucoup de chrétiens Parce qu'ils ne forniquent pas Parce qu'ils ne boivent pas Parce qu'ils ne fument pas Ils ne droguent pas Ils ne font pas Toutes ces choses là Ils oublient que Ce que le Seigneur Leur dit Est très important Qu'ils puissent obéir A la voix de Dieu C'est ça Tu n'auras pas fait Toutes ces choses charnelles Mais tu auras désobéi à Dieu Tu seras toi-même Et loin de Dieu Parce que tu ne coutes pas Sa parole Parce que ce qu'il te dit N'a pas de valeur pour toi Parce que son esprit T'instruit Tu refuses Est-ce que vous comprenez Donc c'est vrai Ceux qui n'ont pas encore Et n'ont pas encore Attenu le niveau De véritablement marcher Et de dominer la chair On va parler de la chair Mais il y a ceux là Qui sont dans la présence de Dieu Qui à un moment arrivent Et ils savent Ils peuvent dominer leur chair Il y a des choses Qu'ils ne font plus Mais Ils n'obéissent pas à Dieu Ils n'obéissent pas à Dieu Ce que Dieu leur dit Des faits Ils ne le font pas Dieu peut leur dire Va donner telle chose A quelqu'un Ils ne le font pas Dieu peut leur dire Bénis telle personne Ils ne le font pas Dieu peut leur dire Amen Comment on appelle ça Va apporter mon évangile A telle personne Parle de moi A telle personne Ils ne le font pas Ça c'est la désobéissance Tu peux t'arrêter Quelques peurs Où l'esprit de te dit Dis lui que je l'aime Tu ne le fais pas C'est ça la désobéissance Vous voyez C'est ça Donc le Seigneur me permet De vous dire ça ce matin Et comme j'ai l'habitude de dire Je veux obéir à Dieu Plus qu'à l'homme J'honore l'homme Je respecte l'homme Je respecte les gens Mais je veux obéir A Jésus Au-delà de tout Je refuse Qu'un homme Me 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 A cause d'un homme Je change le message Que Christ a mis dans ma bouche Je refuse ça Alléluia A cause D'une situation Que le message Que Christ a mis dans ma bouche Change Je refuse Donc priez pour nous Pour moi Là où vous êtes Priez beaucoup pour nous Priez pour les serviteurs de Dieu Qui veulent véritablement Que la parole de Dieu La vérité de la parole de Dieu Puisse être prêchée Priez beaucoup Parce qu'il y a beaucoup D'attaques Beaucoup de choses Qui se passent Beaucoup de choses Qui se passent Tu dis la vérité Tu prêches Tu vas voir que c'est là Que des gens vont venir t'attaquer Viens venir Vont faire des conneries Des choses qui ne glorifient pas Dieu Juste pour te casser Alléluia Parce que tu as décidé D'être dans la vérité Hier je vous disais Ce n'est pas parce que Tu as été prostitué hier Et qu'aujourd'hui Tu as donné ta vie en Jésus Aujourd'hui Tu vas dire à quelqu'un Oui tu peux te prostituer Non Tu n'es plus la prostituée hier Tu n'es plus le voleur d'hier Parce que tu as donné ta vie à Christ Tu es une nouvelle création Ce n'est pas parce qu'hier Tu as fait des enfants Ou tu as fait la fornication Toutes ces choses là avant Qu'aujourd'hui Ayant donné ta vie en Christ Une nouvelle créature Ça t'interdit de pouvoir dire à quelqu'un Ne le fais pas Ne crois pas ce mensonge Ne laisse pas Satan te dire Mais toi même tu as fait Il faut comprendre Non 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 Maintenant tu as une nouvelle manière de penser Tu as été récréé Parce que tu n'avais pas le bon La bonne manière Voilà pourquoi tu avais fait telle chose Aujourd'hui tu es une nouvelle personne Tu as le devoir D'être un bon ambassadeur Du royaume auquel Du pays auquel De la nouvelle Jérusalem Il y a des principes de vie Il y a la manière de se comporter là-bas Alléluia Et si tu appartiens à ce royaume Il y a ce qu'on fait dans ce royaume Amen Donc ne te sens même pas gêné Il y a des gens qui se sentent gênés Ah mais hier tout le monde m'a vu Si j'avais ma tante ici Je me prostituais ici là Et puis il y a venu dire aux gens Ne vous prostituez pas Et comment ils vont me juger Laissez que les gens vont dire C'était hier Quand tu as accepté Jésus Il t'a lavé Il t'a restauré Il t'a nettoyé Alors tu deviens une nouvelle pensée Une nouvelle personne pardon Ta bouche Ta langue Tout ce qui est en toi a changé Tu ne peux plus promouvoir Les âmes de Satan Tu dois promouvoir Les âmes de Dieu Promouvoir Les valeurs du royaume de Dieu Alléluia J'espère que quelqu'un A gardé ça à son coeur Que Dieu nous bénisse abondamment Bien aimé notre thème d'aujourd'hui Le grand thème de l'année C'est une oeuvre nouvelle Par le Saint-Esprit Le sous-thème C'est prépare-toi à sa rencontre Je crois nous sommes à la quatrième Ou cinquième Et le sous-thème M'amène en bas Là-bas C'est quoi ? C'est où est ta confiance ? Où est ta confiance ? Ça c'est le Saint-Esprit Qui te pose la question aujourd'hui Où est ta confiance en Dieu ? Où est la confiance que tu as en Christ ? Alléluia T'as quelqu'un qui a un problème de confiance Il y a Alléluia Où est ta confiance ? T'as quelqu'un qui est Tu sais que la personne balance beaucoup Il est dans les flots Il balance beaucoup dans les choses De dire T'as quelqu'un rapidement pour qu'il vienne Où est ta confiance ? C'est le Saint-Esprit qui pose la question Ce matin je voulais continuer un peu ce qu'on avait fait hier Pardon Depuis hier Amen le Seigneur J'avais mis ça en l'esprit Bon je vais encore taper Le Seigneur va m'emmener encore aller encore plus loin Et ce matin Le Seigneur va m'emmener à comprendre quelque chose Dès que j'ai déposé mon fils au centre de loisirs Parce qu'ils sont en vacances Je l'ai déposé au centre de loisirs Et dans mon esprit J'étais en train de prier pour dire Seigneur Et tend la main sur lui J'ai voulu faire de cette prière là En marchant La puissance de Dieu est tombée sur moi Bien-aimé Et l'Esprit de Dieu a commencé à me parler Il a commencé à ouvrir mon esprit Pour que je comprenne qu'il est avec moi Alléluia Parce que la prière que je faisais Était comme une prière Que si je ne fais pas cette prière là Tu vois C'est comme si je me disais Que si je ne faisais pas cette prière Mon enfant ne serait pas protégé là-bas Mon enfant n'aurait pas la main de Dieu sur lui A le garder là-bas C'est comme si je m'inquiétais En fait une prière avec de l'inquiétude là-dedans Et le Saint-Esprit Je partais à l'arrêt du bus Quand je partais le déposer Le Saint-Esprit a commencé à parler au travers de ma bouche Et je suis avec vous jusqu'à la fin du temps Est-ce que tu comprends ça Malicha ? Parce que j'ai commencé à être inquiète Je l'ai laissé au centre des loisirs Ma main t'achetait là Seigneur tout sorcier Tout enfant de son Tout sorcellerie Tout ce que les gens vont faire Tout animateur Qui n'a pas ton esprit Je commençais à faire ça Et puis au cours Le Saint-Esprit va me parler Est-ce qu'on peut prendre Matthieu 28 à partir du verset Matthieu 28 Alléluia A partir du verset 16 16 à 20 Je lis la parole de Dieu Matthieu 28 A partir du verset 16 à 20 Sois béni notre frère Ignace Sois béni au nom de Jésus Je lis la parole de Dieu La Bible dit Les onze disciples allaient en Galilée Amen Sur la montagne que Jésus leur avait désignée Alors Jésus après la résurrection va envoyer dit aux disciples Trouvez-moi en Galilée Alléluia Trouvez-moi en Galilée Amen Et les disciples vont quitter Alléluia Là où ils étaient pour se rendre en Galilée Sur une montagne Dans un lieu que Dieu leur avait montré Donc ils vont là-bas Jésus était déjà ressuscité C'était avant son ascension Vers le Père Il dit Au verset 17 Quand ils le virent Ils l'adorèrent C'est-à-dire qu'ils ont vu Jésus Ils se sont mis à adorer Jésus Puisque Jésus Ils ont compris que Jésus n'était plus Le Jésus humain physique qu'ils avaient En fait Là ils avaient déjà Après la résurrection Jésus leur avait apparu plusieurs fois Il leur était apparu plusieurs fois Et c'est là qu'ils ont vu que La première fois ils n'ont pas pu le toucher Mais les autres fois ils ont pu le toucher Mais seulement ils changeaient de forme Ils changeaient d'aspect Ils changeaient à chaque fois Mais ce qui leur permettait de le reconnaître C'était le témoignage intérieur Et la parole qui sortait Alléluia De sa bouche Le témoignage intérieur Dans le sens où ils avaient déjà reçu Le Saint-Esprit Alléluia Ils avaient reçu La présence de Dieu Qu'est-ce que je raconte C'est ça non C'est-à-dire qu'ils avaient la présence de Dieu En eux Qui leur permettait De savoir et de reconnaître Que c'était Christ qui était là Parce qu'il était changé Il était dans le corps glorifié Il n'était plus dans le corps limité Que nous avons aujourd'hui Notre corps aujourd'hui Il est limité Amen Notre corps il est limité Mais quand Christ est ressuscité Il n'était plus limité Donc ils arrivaient à le reconnaître Vous voyez que là Le passage biblique Il nous dit ici Que mes brebis entendent ma voix Et elles me suivent Tous les disciples A chaque fois qu'ils venaient Même qu'ils changeaient d'aspect Même qu'ils changeaient Ils n'arrivaient pas à le reconnaître Il y avait quelque chose Qui leur donnait de savoir Que c'était Christ Il y avait une parole Une présence Il y avait un témoignage intérieur Qui leur démontrait Que c'était Christ Et quand ils s'approchaient Ils réalisaient effectivement Que c'était Christ Parce que quand Christ est ressuscité La Bible dit qu'il s'est apparu À plusieurs endroits Alléluia Et les gens commençaient À parler dans la ville On l'a vu ici On l'a vu ici On l'a vu ici On l'a vu ici Ils venaient même passer du temps Dans l'enseignement Encore étant dans le corps glorifié Avec ses disciples Quand ils finissaient Ils disparaissaient Après ils revenaient Ils disparaissaient Après ils revenaient Alléluia Mais le témoignage intérieur Des disciples Parce qu'ils avaient appris À entendre Ils avaient appris À comprendre Ils avaient appris À discerner La voix de leur père De leur maître Ils ne pouvaient pas Se tromper Parce qu'ils avaient eu confiance En la parole Qu'il leur avait donnée Quand il était encore Alléluia Humain comme toi et moi Quand il n'était pas encore Dans le corps glorifié Ils avaient cru en cet homme Ils avaient cru à 100% En Jésus Homme Et toutes les paroles Qui sortaient de Jésus Homme Étaient une vérité absolue Pour ces disciples là Voilà pourquoi Ces paroles Qu'ils ont gardées Qu'ils ont gardées À l'intérieur d'eux Leur a permis De reconnaître Le Jésus glorifié Alléluia Alléluia La Bible dit Quand ils le virent Ils l'adorèrent Mais quelques-uns Eurent des doutes C'est ce que je disais Des doutes tout simplement Parce qu'ils n'étaient pas sûrs Amen Ils n'étaient pas sûrs Parce que l'image Qu'ils présentaient N'était pas ce qu'ils avaient Déjà connu au départ Amen Dieu sait pourquoi Il fait toute chose Verset 18 Jésus s'étant approché Leur parla Et si Tout pouvoir m'a été donné Dans le ciel Et sur la terre Arrêtons-nous là Tout pouvoir m'a été donné Dans le ciel Et sur la terre Ici le Seigneur Va déclarer A ses disciples Que tout pouvoir M'a été donné J'avais dit Amen Autrement Que tout ce que vous allez Traverser Comme situation Toute attaque Qui se lèvera Tout ce que vous avez Vous connaissez Comme quelque chose De puissant Tout ce que vous aviez Dans votre esprit Ah non ça là C'est puissant Je veux dire Tout ce que vous aviez Dans votre intelligence Qui vous disait Qu'il y avait Une puissance ailleurs Tout ce que vous avez cru Les fables Les histoires De vos familles On vous a parlé Des géants On vous a parlé Des esprits On vous a parlé De Satan On vous a parlé De son pouvoir On vous a parlé Des sorciers Vous avez même Vu des magiciens Vous avez vu Certaines choses Jésus vient Avec cette grande déclaration Il dit Mes disciples Je vais vous dire Aujourd'hui Tout pouvoir M'a été Donné Dans les cieux Sur la terre Tout pouvoir Donc à partir D'aujourd'hui Toi Pierre A partir d'aujourd'hui Philippe A partir d'aujourd'hui Jean A partir d'aujourd'hui André Les fils des EBD Je suis en train De vous dire Hallelujah Que tout pouvoir M'a été donné Donc si dans votre tête Vous pensiez Qu'il y avait Un pouvoir Quelque part Je viens vous confirmer Il n'y a plus De puissance ailleurs C'est moi Je suis le plus puissant C'est moi Le plus fort Parce que le pouvoir M'a été donné Dans le ciel Et sur la terre Une affirmation Terrible Aucun prophète D'aucune religion Ne peut parler comme ça Parce qu'ils sont hommes Ils ne sont pas Dieu Ils ne sont pas celui-là Que Dieu A envoyé sur la terre Le fils de l'homme Qui vient mourir A la croix Donner sa vie On ne lui prend pas sa vie Il donne sa vie Pour toi et moi Hallelujah La Bible dit qu'il va leur dire ça Bien aimé En faisant sortir cette parole Il est en train de casser Dans leur mentalité Leur peur De d'autres dieux Leur peur Qui s'était construit En eux La peur Peut-être des armées La peur De l'armée romaine La peur De tous ces démons Qui s'étaient levés La peur Des persécutions La peur De la mort même Il était en train D'asseoir Une puissance Dans le coeur Dans l'esprit De ses disciples Il est temps De leur donner Une confirmation De quelque chose Tout pouvoir M'a été donné Là où tu es Est-ce que tu sais C'est que Jésus A tout pouvoir Tout pouvoir Il n'a pas dit Il n'a pas dit aux disciples Mes disciples Mes enfants Bon J'ai une moitié Du pouvoir Je peux faire telle chose Mais telle chose Je ne peux pas Il ne leur a pas dit Bon sur la terre Ici il y a pouvoir Seulement Mais dans le ciel Je n'ai pas pouvoir Le pouvoir De Christ N'est pas limité Alléluia Le pouvoir De celui Que tu adores N'est pas limité Son pouvoir S'étend Dans le premier Deuxième Troisième ciel Son pouvoir S'étend Alléluia Sur la terre Sous la terre Toute la puissance Tout ce qui peut être Fait de main De Dieu Là le Seigneur Dieu l'a positionné Au dessus De tout Voilà pourquoi Il va donner Cette révélation A ses disciples Mais est-ce que tu comprends Que celui Que tu adores A tout pouvoir Parce que souvent On te dit Oui on comprend Mais je vous dis Que souvent devant Les épreuves Nous même là On est confrontés A notre propre doute Saint-Esprit Parce qu'il y a Une parmi Qui ont douté Mais tu vois Il ne s'est pas arrêté Alors il dit Non ne doutez pas Écoutez-moi Il n'a pas eu ce temps La vérité Ils ont douté C'était dans leur cœur Ils doutaient Et beaucoup d'entre nous En tant qu'enfants De Dieu Aujourd'hui Beaucoup sont à l'église Mais ils doutent Si si Ils doutent De la suprématie Alléluia De Christ Ils doutent De la puissance Extraordinaire De Christ C'étaient des disciples C'étaient des disciples C'est à eux On a donné rendez-vous En Galilée Ils faisaient partie Des disciples Qui sont venus Le rencontrer Mais ils doutaient Ils n'étaient pas Des personnes Et je veux dire Des gens À qui on est venu Raconter Ils faisaient partie Des disciples C'est à eux Que Jésus A donné rendez-vous Beaucoup d'entre vous Vous êtes dans l'église Mais vous doutez De la supériorité De la suprématie Il n'y a même pas De mots même Pour exprimer Vous doutez De qui il est Véritablement Alléluia Vous doutez de cela Mais Jésus Ne va pas passer son temps A chercher À enlever le doute Ou à te dire Non Il te dit Je suis Tout pouvoir M'a été donné À toi maintenant De décider De croire En cette parole Ou de ne pas croire Il ne va pas chercher À te convaincre Il ne va pas chercher À convaincre Sinon on aurait dit Ici Ceux qui doutaient Il leur a dit Oh ne doutez pas Mes enfants On aurait écrit ça Mais ceux qui doutaient Là Certains parmi eux Vont apprendre À cause des épreuves Qui vont arriver dans leur vie Ils vont apprendre À ne plus douter Ou bien moins encore S'enforcer dans leur doute C'est tout Tout pouvoir Jésus vient puis dit Tout pouvoir M'a été donné Point Il vient te donner La parole Toi tu décides De croire en cette parole Ou de douter C'est toi Qui décides Bien aimé Le libre Habit T'est donné De croire ou pas Le libre Habit T'est donné D'avoir confiance Ou pas Le libre Habit T'est donné Jésus S'est approché L'heure Parla ainsi Tout pouvoir M'a été donné Dans le ciel Et sur la terre C'est une affirmation Ça veut dire Aujourd'hui Quand tu es Trait de marcher Bien aimé Sur la terre Quand je marche Sur le sol Comme ça Je dois comprendre Que le pouvoir De Christ Est plus puissant Que tout autre pouvoir Tout autre règne Si je marche Et que je crois En quoi que non Parce que je marche Là Je vais marcher Sur quelque chose Qui va ma voix Non ils ont mis Un truc ici Là Ça va m'attraper Ils ont mis ça là Ici Ça va me toucher Tant que je crois En d'autres puissances Bien aimé Ces puissances Oront l'autorité Sur moi Parce que je crois En ça Tant que tu crois Que ce que Est sur la terre Là Les choses que tu vois La sorcellerie familiale Tant que tu crois En ça Elle aura De l'impact Sur ta vie Elle va pouvoir Venir te déstabiliser Tant que tu lui donnes Du crédit Tant que tu donnes Du crédit Aux forces Des ténèbres La puissance De Christ Ne pourra pas agir Voilà pourquoi Le Seigneur Te demande Où est ta confiance En moi Pourquoi Quand tu traverses Des situations Tu te mets À douter Pourquoi Dans les cieux Et sur la terre Il n'y a plus de place Pour le doute Bien aimé Si tu doutais encore Réaligne ton entendement Réaligne ton esprit Alléluia Au verset 19 Il dit Allez Faites de toutes les nations Des disciples Les baptisants Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Qui est cette personne Dans ta famille Qui n'a pas Christ Et puis toi Tu es déjà sûr Que lui Il ne va jamais entendre La parole de Dieu C'est que toi Mais tu as déjà mis Des limites Christ n'a pas mis Des limites Pourquoi toi Tu mets des limites Christ n'a pas mis Des limites Pourquoi toi Tu mets des limites Il dit Son pouvoir S'étend dans tout le ciel Et s'étend sur toute la terre Et que si la personne N'est pas sur la terre C'est là Que la personne Pourra Je vais dire Décider de lui-même Mais si cette personne M'a comme toi Et moi sur la terre Et que l'Esprit de Dieu T'a mis à cause De lui parler Bien aimé Crois que le Seigneur Qui est assez puissant Va le changer Quel que soit le temps Ton Esprit Ne dois jamais Douter de cela La puissance de Dieu Est là Qu'agir Au verset 20 Il dit Et enseignez-le A observer Tout ce que je vous ai Prescrit Voyez là Le Seigneur Ne va pas s'asseoir Pour parler Ceux qui doutent Il va simplement Donner des instructions Il était là Que pour donner des instructions Maintenant après Ça dépend de toi Qui entend Soit tu suis les instructions Soit tu laisses Il est qui il est Il est je suis Il est qui il est Il n'a pas besoin De venir te démontrer Tu crois en qui il est Oui ou non C'est tout Tu crois en sa puissance Ou non C'est tout Tu acceptes cela Ou pas Alléluia La Bible dit Et voici Je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin du monde Et voici Je suis avec vous Et voici Je suis avec toi Ariel Jusqu'à la fin du monde Et voici Je suis avec toi La fille de sa mère Jusqu'à la fin de ce monde Et voici Je suis avec toi Oh Evelyn Jusqu'à la fin du monde Et voici Je suis avec toi Esther Jusqu'à la fin du monde Et voici Je suis avec toi Fatima Jusqu'à la fin du monde On est jusqu'à la fin du monde Même après ta mort physique Il est avec toi Il te garde Je suis avec toi Ignace Jusqu'à la fin du monde Bien aimé As-tu confiance En cette parole Et c'est ça Qui m'a fait ce matin J'ai coulé les lames Pratiquement Puisque je t'en ai prié Pour mon fils Et le Saint-Esprit me dit Je suis avec toi Malisha Tu doutes Tu prends Tu conscience Que ton fils Que tu as déposé Le fait que tu as Totalement Mis ta confiance en moi Je le garde Pourquoi t'inquiètes-tu Quelle est cette inquiétude Que tu as Bien aimé Nous n'avons pas confiance En Dieu Notre confiance Est toujours mise A rue de preuve Mais c'est aussi bien Devant certaines situations Quand nous prenons conscience Et nous nous relévons Pour dire Oh papa Oh papa C'est vrai J'ai manqué un peu Même souvent Dans notre manière De prier Il y a un manque De confiance Total Qui se lie Au lieu de déclarer Simplement On est en train De rentrer Dans toutes sortes De choses Bien aimé On n'est plus conscient Amen Des choses Des ténèbres On n'est plus conscient De la présence Des ténèbres On n'est plus conscient De la présence Des oeuvres Des ténèbres Dans nos vies Que de la présence Même de Yeshua Et je suis avec vous Jusqu'à la fin du monde Pourquoi on n'est plus Conscient Des ténèbres On n'est plus conscient De la sorcellerie On n'est plus conscient Des oeuvres Des ténèbres Que de la présence De Yeshua Pourquoi Il y a un problème Il y a un crochet Qui ne va pas Tant que tu doutes Que Jésus N'est pas avec toi En fait Tu le dis Mais il y a Beaucoup d'aspects De ta vie Ou que tu es en train De prier Même regarder simplement Je vais vous donner Un exemple simple Quand nous prions Quand nous prions Remarquez que Notre esprit Se connait A quelque chose Qui est en haut A quelqu'un Qui est en haut Qui est loin de nous A qui nous crions Nous oublions Que si nous sommes nés De nouveau L'esprit de Dieu Est en nous Donc on prions On ne réalise pas Qu'il est en nous Ça veut dire Qu'il est là Mais nous voyons Notre esprit Aller Oh papa Papa Jean il est loin Et nous crions à lui Alors qu'il nous a dit Je suis avec vous Je suis avec vous Je suis Vous réalisez ça souvent Quand on prie Regardez Même quand tu dis Tu es concentré Mais tu le vois loin Tu le vois loin Et ça c'est quelque chose Que tu dois corriger Dans ta prière Tu dois corriger De ta manière De voir les choses Parce qu'on le voit Très loin de nous Puisqu'on dit Il est assis sur son trône Voyez on le voit loin Alléluia Même dans notre esprit On le voit loin Mais alors que Quand l'esprit de Dieu vient Il n'est plus loin Il est là Il est à côté Il est en toi Donc quand tu le parles Tu parles à toi même Tu parles à lui Qui est en toi Tu ne le cherches pas loin C'est pour cela Qu'on a l'impression Que l'accomplissement Amen De nos prières Vont peut-être fait deux ans Parce que ça prend le temps De monter Le temps ça va arriver là-bas Et qu'il va regarder Le temps ça va revenir Vous voyez On voit ça loin Alors qu'il nous dit clairement Tout ce que vous demandez au père Croyez que vous l'avez déjà obtenu Pourquoi ? Parce qu'il est là Tu ne parles pas à quelqu'un qui est loin Il est là Il dit je suis avec vous Jusqu'à la fin du monde Il n'a même pas dit Jusqu'à la fin de ta vie Il dit jusqu'à la fin du monde Et que même si tu n'étais plus de ce monde Il serait avec toi Il ne te lâcherait pas Il ne te quittera pas Est-ce que vous me comprenez ? C'est pour cela que toi Quand tu vas quitter ce monde L'endroit où tu pars te reposer Le temps qu'il y ait Arpazo L'enlèvement Le temps que Jésus revienne Si jamais il ne vient pas Avant que tu ne quittes cette terre-là C'est un endroit que lui il a préparé Le temps qu'il vient te chercher Tu es dans le repos Tu ne seras pas déjà dans la salle d'attente du diable Là-bas on commence déjà à mettre le feu sur toi J'ai vu une vidéo Sur Facebook Je suis choquée Une tombe Le mec il est mort On va l'enterrer C'est une femme ou un homme On va l'enterrer bientôt Les gens se retrouvent au cimetière Ils ont ouvert la tombe là Ils ont fini de préparer la tombe Ils vont enterrer le cadavre La tombe a pris feu La tombe est en train de prendre feu Puis ils sont tous arrêtés comme ça Ils sont choqués Ils regardent la tombe là Il y a le feu qui est dedans Le cadavre On n'a pas encore mis L'homme là dans la terre Mais la tombe est en feu Lui sa salle d'attente là Ah Déjà comme ça Tu n'es même pas encore arrivé Où ça serait éternelement Ta salle d'attente Parce que le jugement n'est pas encore arrivé Alléluia Où est ta confiance ? Est-ce que quand tu marches Tu es conscient que tu n'es pas seul ? Est-ce que quand tu es en train de manger Tu es conscient que tu n'es pas seul ? Tu es en train de te laver Tu es conscient que tu n'es pas seul ? Il dit je suis avec toi Jusqu'à la fin du monde Alléluia On va prendre acte Alléluia Acte 27 La Bible dit dans acte 27 Voilà ce qui va se passer avec l'apôtre Paul Au verset Au verset 22 A partir du verset 22 22 à 25 Maintenant je vous exhorte à prendre courage Car aucun de vous ne périra Et il n'y aura de perte que celle du navire Verset 23 Un ange du Dieu à qui j'appartiens Et que je sais m'est apparu cette nuit Et m'a dit Paul ne crains point Il faut que tu comparaises devant César Et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi Verset 25 C'est pourquoi Oh homme Rassurez-vous Car j'ai cette confiance en Dieu Qu'il en sera comme Il m'a été I Paul devait comparaitre devant César Dieu lui avait dit Écoute Fais tout pour comparaitre à Rome Parce que là-bas quand tu vas comparaitre Il était dans les chaînes emprisonnées Tu vas proclamer ma parole Donc la prison dans laquelle Paul était depuis tout son ministère Était le plan de Dieu Amen C'était le plan de Dieu que Paul soit toujours en prison C'était le plan de Dieu que Paul soit toujours en train de comparaitre devant des grandes autorités Parce qu'il fallait que ce soit comme ça Pour que le nom de Jésus puisse aller dans les grandes sphères Tant qu'il était dehors Il était avec les gens du peuple Des gens du peuple Donc il y avait de certains niveaux Qui ne pouvaient pas entendre la parole de Dieu Vous savez Dieu il fait ces choses comme il veut C'est pour cela que le faux évangile que tu as reçu Qui te dit que si tu es malade Dieu n'est pas à toi Si tu as un problème Dieu n'est pas à toi Si tu te retrouves dans une situation Dieu n'est pas à toi Bien aimé Chaque situation qui se présente devant toi Est une opportunité pour Christ De toucher la vie de quelqu'un Le problème C'est que quand tu es dans le problème Tu es là tu pleures Au lieu de voir Ah c'est une opportunité Peut-être que Dieu va me connecter A quelqu'un à qui je dois annoncer l'évangile Avant de parler de ce passage Ma fille Fatime a été opérée Elle avait eu un problème au bras Elle a été opérée Alléluia Le Seigneur a permis Qu'elle se fasse opérer Pour rencontrer des personnes À qui Chaque fois qu'elle était dans sa chambre Dieu a permis Que la première fois Elle soit dans une chambre individuelle Mais la deuxième fois Jean dit Non l'opération n'a pas marché Je lui ai dit écoute Fatime Cette deuxième opération A tout va bien se passer Dans le nom de Jésus Crois simplement Enlève la peur qui est dans ton coeur Quand elle a repositionné son esprit Et quand elle est partie On l'a opérée La deuxième opération S'est très bien passée Et là on ne l'a plus mis Dans une chambre individuelle Alors qu'elle priait Pour être dans une chambre individuelle Jean pour adorer Pour mettre sa musique Pour vraiment Voilà quoi Ne pas être dérangé Le Seigneur a disposé autrement Il l'a mise dans une chambre double Amen Et chaque jour Il y avait une nouvelle personne Écoutez ce que je veux dire Chaque jour Il y avait une nouvelle personne Elle m'appelle Maman Ils ont mené une nouvelle personne Souvent la personne parlait à elle Souvent la personne est énervée Souvent la personne va lui créer tous les problèmes Mais je dis Chaque jour Le Seigneur lui disait Parle de moi à la personne Et elle a commencé à faire l'oeuvre d'évangéliste Pendant son temps De convalescence Elle a été opérée du bras On lui a mis une prothèse dans le bras Est-ce que vous comprenez Pourquoi vous pensez Que toutes les fois Que vous êtes dans des situations C'est parce que Dieu veut vous faire du mal Mais c'est parce que Si il ne te met pas dans cette situation La personne qui se trouve avec toi Dans la même situation Tu ne pourras pas l'aider Si tu étais confortablement dans ton lit Alléluia Tu ne le ferais pas Si tu étais confortablement guéri Tu ne le ferais pas Dieu va emmener Fatima Dans l'hôpital Pour pouvoir sauver plusieurs vies Il y a une femme même Qui était musulmane Une femme arabe A qui elle a parlé de Jésus La femme pleurait de douleur Quand la femme est couchée sur son lit Elle appelle Moïse Viens m'aider Oh prophète Mohamed Viens m'aider Elle cite tous les noms Qu'elle connait dans le Joseph Viens m'aider Écrissie Viens m'aider Jésus Viens m'aider C'est une femme arabe Une vieille femme arabe Fatima m'aider Fatima m'appelle maman Il y a ce que la dame fait Le Seigneur me dit de lui parler Je dis ok Faut lui parler Fatima parle à la dame Et la dame maintenant qui dit Eh du maman c'est vrai Tu cites tous ces noms là Mais il y a un seul nom Qui peut faire quelque chose pour toi La maman dit Ah bon Elle dit oui La femme arabe là Elle dit oui Elle dit le nom de Jésus Elle même elle est venue se faire opérer Puis elle parle du nom de Jésus Vous quand vous n'avez pas l'argent Vous ne croyez pas que vous pouvez dire A quelqu'un que Dieu va le bénir Aucune confiance en votre Dieu Peut-être que Dieu t'a permis d'être pauvre Pour que tu puisses parler à cette personne Pour qu'elle puisse mieux t'écouter Si tu étais riche Quand tu lui parlais Elle ne va pas t'écouter Elle va dire toi Tu ne comprends pas mes problèmes Dieu te met dans une situation souvent Tu es celui que Dieu veut utiliser Pour sauver d'autres personnes Parce que tu es malade Seigneur si tu ne m'as pas encore guéri Comment je vais dire aux gens que tu guéris Pourquoi Il ne m'a pas encore guéri Mais je dis aux gens que tu vas être guéri Il ne m'a pas encore donné d'enfant Mais je dis à Dieu Au genre Tu vas avoir un enfant Il ne m'a pas encore donné la richesse Mais je le dis Ce n'est pas un mensonge C'est une vérité Il dit qu'il est avec nous Jusqu'à la fin du temps Ce n'est pas parce que je n'ai pas une voiture Que Dieu ne va pas donner une voiture A une autre personne Dieu me met dans une situation Pour que je lui dise Parce qu'effectivement Je crois en ce Dieu En ce Jésus Fatime va parler à cette femme Ce même jour Vienne aimer La vieille va dire Oui c'est vrai Elle dit maman Dis que Jésus n'a qu'à t'aider Tu as compris Quand elle a prié Elle fait la vieille là Elle même son bras lui fait mal Elle même elle vient d'être opérée deux fois Elle ne regarde pas sa situation Elle comprend que l'éternel va passer par elle Puisque tous les jours je disais à ma fille Ecoute moi bien Ce n'est pas ton incapacité Ou ton handicap Qui doit t'empêcher de prêcher Jésus Ce n'est pas parce que tu as fait un péché Qu'aujourd'hui tu n'es pas habilité à crier contre ce péché Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Tu n'as pas Que tu ne peux pas parler De celui que tu parles Ce n'est pas de toi Tu ne parles pas de toi Tu ne te prêches pas toi Tu prêches un Dieu grand Et un Dieu puissant Si tu n'as pas confiance déjà en lui Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui sont autour de toi Alors qu'ils veulent t'utiliser Quel est ce genre de chrétien aujourd'hui Tant qu'il n'a pas l'argent Il ne parle pas Tant qu'il n'a pas ce qu'il faut Lui il ne peut pas dire à quelqu'un que Dieu peut lui donner Quel est ce faux évangile que tu as reçu Quel est ce faux évangile Alléluia Bien-aimé Cette maman Je crois qu'on va faire un temps de témoignage Fatima le Seigneur l'a trop utilisé Cette maman Chaque jour elle m'appelle Quand il y a une nouvelle personne elle m'appelle Elle m'appelle Maman Ah il y a telle personne Je lui dis fais ce que le Seigneur te dit Ça fait que Et toute sa deuxième opération qu'elle a été là Même douleur n'a pas senti Parce que si elle avait mal elle ne pouvait pas travailler Elle ne pouvait pas travailler pour Dieu Donc Dieu a permis qu'elle n'ait pas mal Malgré qu'elle a été opérée Mais elle est bloquée dans l'hôpital On ne la fait pas sortir depuis On dit non elle doit sortir Elle est là Elle ne se sent plus mal Mais depuis là elle ne sort pas Elle m'appelle Ah maman Mais je me sens bien Depuis là elle ne veut pas me libérer On dit il n'y a pas sent de quoi Moi je suis assise ici Elle est à l'hôpital Elle est guérie Son bras va mieux Elle attendait d'aller faire des retruques En fait tout ce qui est médicalement dit était fait Maintenant depuis là elle ne sort pas Elle est là Tous les jours elle a défilé dans sa chambre Voyez comment Dieu va l'utiliser Mais une autre personne elle a dit quoi Je suis maudit Dieu m'a abandonné On m'a opéré deux fois C'est fini pour moi Mon Dieu m'a abandonné Bien aimé vous ne comprenez pas l'évangile Vous ne comprenez pas Vous n'avez pas confiance en celui que vous adorez bien aimé J'attrape la tête parce qu'effectivement Pendant des années on est resté dans ses fausses croyances Ah Seigneur Bien aimé Fatima est resté Quand elle a parlé à la vie Le même jour la douleur La femme là Parce que la femme dit Ah ma fille Ce que tu as dit là c'est vrai La douleur est passée Je n'ai plus mal Jusqu'à ce qu'on prenne la vieille Et qu'elle sorte de l'hôpital Elle a dit merci à Fatima Elle est partie La Fatima lui a dit Maman je sais que tu es musulmane Moi aussi je viens d'une famille musulmane Mais accepte le Seigneur Jésus Accepte le Seigneur Jésus C'est ce qui s'est passé Alléluia Oh mon Delphine Sois béni au nom de Jésus C'est ta fille Alléluia Qui a grandi encore spirituellement Alléluia Fatima est resté à l'hôpital On ne la fait pas sortir Elle est là-bas J'ai dit ma fille Faut rester là-bas Travaille pour le Seigneur Une autre personne aurait dit Si je suis encore à l'hôpital Depuis là Depuis là Et puis Et puis Bien aimé Dieu peut te mettre dans des situations A cause d'une âme Qui est quelque part Qui veut sauver Bien aimé Les gens ont défilé dans la chambre Il y a une seule à qui Jusqu'aujourd'hui Fatima regrette Et je vais rendre ce témoignage Cette femme à qui Elle a parlé de Jésus A la minute La femme dit Oui j'accepte le Seigneur Jésus C'est une blanche Qui était venue Qui avait un problème au bras Je ne sais pas aussi Et quand elle a parlé à la dame La dame lui a dit J'accepte Et dès qu'elle voulait prier La dame Le mari d'Adam est rentré La dame lui a fait signe Elle ne voulait pas que son mari apprenne Que Voilà Elle voulait accepter le Seigneur Jésus Et Fatima m'a appelé Elle dit Maman Non on dirait que Fatima Devait faire quelque chose Je crois Elle a fait quelque chose Ça fait que le temps qu'elle revienne Elle n'a pas pu faire confesser Jésus A la dame Et ma fille m'appelle Pour dire Maman J'ai mal au coeur J'ai même pas pu faire confesser A la dame Son mari est rentré Et elle n'a pas pu Son mari est venu lâcher Ils sont partis J'ai dit Tu as son numéro Elle dit oui Tu as son contact Elle dit oui Elle dit ok Quand tu vas sortir de l'hôpital Tu appelles la dame Juste pour causer comme ça Puisque tu as un travail Que tu n'as pas pu aboutir Tu n'as pas pu faire Toi ton travail Ce n'est pas de convaincre les gens Ton travail c'est d'emmener Jésus Et après le Saint-Esprit Se charge d'eux Elle dit d'accord Donc on était là Et puis elle me dit Le Saint-Esprit me parle Je lui dis ok Appelle la dame Elle appelle La dame Ils ont causé une fois Avant-hier Elle est là Et la dame l'appelle Pour déjeuner avec elle Tu vois Elle avait fait une prière Qu'elle voulait faire Elle voulait que la dame se donne Et la dame l'appelle Pour déjeuner avec elle Et moi je ne savais pas Elle est partie déjeuner Avec la dame le midi Elles ont parlé Et entre temps Le Seigneur lui avait mis A cœur Si tu vois la dame Il faut prier pour elle Impose lui les mains Prie pour elle Avec elle Fatima va aller manger Avec la dame Fatima c'est à toi Si je peux faire ça À une autre personne J'allais faire attention Toi tu es mon enfant Elle s'en va prier Avec la dame Elle va me rendre Le témoignage plus tard Elle s'en va prier La dame cette fois-ci Et au moment Où le Saint-Esprit Le dit prie pour la dame Elle est restée En fait quelque chose Elle a été un peu gênée Parce que c'était dans un restaurant C'était dans un endroit Alors qu'elle s'est retrouvée A deux avec la dame Le mari allait faire quelque chose C'est-à-dire que Dieu A disposé de telle chose Que le mari s'éloigne Pour qu'elle fasse rapidement Confesser Jésus Qu'elle prie pour la dame Même ses deux minutes Vous voyez Mais Fatima C'est comme si l'ennemi L'envoyait à se retenir Elle n'a pas pu le faire Et la dame Le monsieur a tout traîné Là-bas Quand il est revenu Ah on y va Et Pierre part Le même soir La dame lui dit Non on va aller prier Dans une hutte Pour invoquer Les esprits de la terre Les esprits de quoi Ma fille a été traumatisée Elle m'a appelée Maman je n'ai pas fait mon travail Je ne demande pas d'où Elle dit Vous voyez c'est ça Quelqu'un qui a le Saint-Esprit Elle a le Saint-Esprit Parce qu'elle est attristée Pas pour ce qu'elle va gagner Mais parce qu'elle s'est dit Oh Elle n'a pas pu faire Ce que son père attendait d'elle Je lui ai dit Fatima Ton Dieu va te donner Une autre occasion Ne sois pas triste Ma fille Toutes les fois Que tu as eu l'occasion Tu n'as pas raté Cette fois-ci C'est normal Ça peut arriver Que Satan vienne te perturber Mais la prochaine fois Voyez je l'ai galvanisé La prochaine fois Tu ne loupes pas La prochaine fois Qu'il y a Macron Même arrêté à côté d'elle Tu lui dis Est-ce qu'on peut prier Tu sais ton visage Est-ce qu'on peut prier Et tu lui fais confesser Jésus Parce que Dieu te donne l'opportunité Ne laisse plus Satan Venir te déstabiliser Alléluia Donc Paul Va se retrouver Bien-aimé Dans une situation Dans les chaînes Il est emprisonné Il est su un bateau On doit l'emmener à Rome C'est la volonté de Dieu Qui passe par là Vous tous qui dites Que la volonté de Dieu C'est que tu n'as pas le droit De te trouver dans les problèmes Alléluia Voilà pourquoi Il faut avoir le discernement Il y a un moment Dieu va te maintenir Dans une situation Pour quelque chose Demande-lui papa Qu'est-ce que je dois faire Vous pour vous C'est un Dieu Tout est rose Tout est ci Oui C'est pas faux Mais attention à vous C'est ce qui emmène Beaucoup de chrétiens A se retrouver De l'autre côté En train d'être séduit Par le monde des ténèbres En train d'être séduit Par les choses Qu'il voit aujourd'hui Plein sur les réseaux sociaux La Bible dit que Paul dit Un ange m'est apparu L'ange de l'éternel C'est pas Paul Qui allait crier Pour dire Ange de l'éternel Apparais-moi Parle-moi 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 Non Il dit Le Dieu que je sais A renvoyer son ange C'est pas Paul Qui allait dire Oh Isaac Voilà Vous avez tous les noms Des anges aujourd'hui Isaac quelque chose Viens Allumer les bougies Pour l'appeler Vous appeler des démons Dans vos vies Il ne faut pas en dire La vérité On va dire La Bible dit Paul dit Le Dieu que je sais Donc le Dieu qu'il sait Qu'il a envoyé Dans une mission Qu'il sait que c'est lui Qui allait de l'envoyer Il est sur le chemin De l'obéissance Va envoyer son ange Parce qu'il est sur le chemin De l'obéissance Parce qu'il a confiance En celui qui l'a accepté Donc il l'obéit Comme il est sur le chemin De l'obéissance L'éternel envoie un ange Lui dit Ne t'inquiète pas Ne t'inquiète pas Ne t'inquiète pas Le bateau L'avait détruit Le bateau L'avait coulé Mais vous Et toi Et tous ceux Qui sont dans ce bateau Je te les donne T'as dit qu'à cause De ta présence Dans ce bateau Aucune âme ne mourra Aucune personne ne mourra Est-ce que tu sais Que Dieu est avec toi Et parce qu'il est avec toi Quand tu te retrouves quelque part Satan ne peut pas ravir la vie aux gens Parce que tu es là Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde Le problème Tu ne crois pas Que ta présence Parce que tu es conscient De ce que Jésus est avec toi Les gens autour de toi Sont aussi protégés Les gens autour de toi Les ténèbres te les donnent Pour que tu puisses les garder Tu puisses les montrer Montrer le chemin Est-ce que tu as confiance En ton Dieu Il t'a dit Fais mon oeuvre Est-ce que tu as confiance en lui Tu attends d'abord D'avoir des millions Pour commencer l'oeuvre Tu attends d'abord Il t'a dit Prie pour les malades Tu attends d'abord quoi Une manifestation Elle sera ordinaire Il dit Prie Vas-y Exécute Si tu obéis Alors La puissance dont tu as besoin Pour pouvoir agir Il va le faire Parce qu'il est en toi Ça va découler automatiquement Et automatiquement Tu vas te retrouver à faire Ce que tu as à faire Alléluia As-tu confiance Donc quand je dépose mon fils le matin Et je suis en train de seigner Tout esprit Tout les toutes Le Seigneur Le Saint-Esprit a tristé en moi Parce que c'est comme si ma prière Que je n'ai pas eu confiance En ce qu'il me garde Et il garde les miens Ça dépend de la manière Dont je prie Je n'ai pas dit De ne pas amener à Dieu Des prières Non Mais la manière que j'ai fait Le Saint-Esprit m'a rattrapé Et il m'a dit Tu parles de ça aujourd'hui La confiance en moi Aujourd'hui Vous n'avez pas confiance en Dieu Regardez le monde Qui court à sa pète Quand quelqu'un perd quelque chose C'est que Dieu n'est pas aimant Regardez La vie de quoi Le navire va être détruit Mais vos vies Vos vies Parce que la vérité C'est ta vie qui importe devant l'éternel Jésus C'est ta vie Evelyne C'est ta vie qui compte C'est pas les chaussures C'est pas les sacs C'est ta vie Ton souffle La destinée Qui veut accomplir en toi C'est ça Qui est le plus important Charlène C'est ta vie qui compte Ce n'est pas Les choses Ça là La teille Et la rouille Va apporter ça Peu apporter ça Mais est-ce que toi-même Ton cœur Et ton âme Même si tu n'avais pas Un habit demain Est-ce que tu serais Toujours à l'éternel Même si tu te retrouvais Retrouver dehors Est-ce que tu serais Toujours à Christ Est-ce que tu serais Conscient de ce qu'il Est toujours avec toi Jésus était avec Paul Et ces gens S'est là dans le bateau Mais le bateau s'est détruit Ils ont tout perdu Mais leur vie A été sauvée Aujourd'hui quand il dit A un chrétien Oh ne t'inquiète pas C'est vrai que tu as eu des problèmes Mais au moins tu vis La personne trouve que la vie En fait Il met sa vie Et les choses de ce monde là Qui vont périr là Au même niveau Comment tu peux mettre ta vie Avec les habits au même niveau Ta vie avec une maison au même niveau Ta vie avec un Je ne sais pas Avec un compte en banque Des papiers au même niveau Comment ta vie Tu peux comparer la vie de Dieu A sauvée par le prix de son sang Avec des choses périssables Comment ça Oh j'ai perdu mon compte en banque On m'a arnaqué On m'a tout volé Ma vie est foutue Oh C'est quoi ça Abomination Parce qu'on t'a volé Toi ta vie est foutue Toi ta vie est foutue Toi tu vas te suicider Toi tu vas mourir Comment tu peux mettre la vie Précieuse Que l'éternel te donne Au même niveau Que des papiers Que des hommes ont créés Qu'on appelle argent Prends ce billet là Déchire tu vas Ça ne se déchire pas Mets-le dans le feu Tu vas Si ça ne brûle pas Jamais ta vie Ne doit être comparée Aux choses périssables De ce monde Le Seigneur m'envoie Te le dit ce matin Ne compare jamais Ne les mets pas Au même poids De même mesure Que les choses Périssables de ce monde Ta vie a un prix Extraordinaire Aux yeux de l'éternel Bien aimé Même le fou Vous voyez dans la rue Qui n'a rien là Sa vie a un prix Extraordinaire Au yeux de l'éternel Donc ce n'est pas parce que Tu as des petits biens Quand les biens là On te quitte Il y a quelque chose Qui arrive Ou bien il y a Une situation qui arrive Oh je vais mourir Tu prends des cachets Pour avaler Oh ils m'ont laissé Tu prends des trucs Tu te tues Oh ils m'ont laissé Et puis ta 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 Tu te coupes les veines Tu fais ci C'est quoi ça ? Considère la vie Que Dieu t'a donnée Le Seigneur dit ici à Paul Il lui dit Il lui dit Il dit Je te donne Tous la vie de ceux là Ils sont gardés Parce que toi Tu es dans l'obéissance Bien aimé Ce que tu cherches L'éternel Véritablement Tu as confiance en lui Il va toujours les préserver Il ne va pas les laisser tomber Jusqu'à ce qu'eux-mêmes S'ils ne connaissent pas le Seigneur Viennent à Christ Bien aimé Ces personnes là A la fin Ils ont pu entendre Le témoignage de Jésus Christ Parce que par Paul Tous ceux là Vont donner leur vie Quand ils ont vu Qu'ils ont été sauvés par Christ Par Paul Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Dès qu'ils se retrouvent Sur l'île Le serpent prend encore la main de Paul Paul regarde le serpent Puis le secoue simplement Et tous sont là Il va mourir Il va mourir Et rien ne se passe Vous pensez qu'ils ne vont pas donner leur vie A ce dieu là Le dieu de Paul Qui a dit Non personne ne meurt dans le bateau Effectivement on n'est pas mort Le serpent l'a piqué L'a mordu Effectivement il n'a rien eu Non mais moi je donne ma vie à ce dieu Tous ceux là Ils ont été gagnés à Christ Les épreuves que Paul a vécues Bien aimé A donner à ces personnes De croire en Jésus Christ Vous ne voulez pas avoir des preuves Pour vous là Tout n'a qu'à être rose Mais les gens difficiles qui sont là Que Jésus veut aussi gagner là Si tu dis tu as Jésus là C'est vrai que aujourd'hui Ce n'est plus toi même qui vis C'est Christ qui vit au travers de toi Donc ta vie même Dieu peut prendre ses puits Utiliser sa main pour gagner quelqu'un Et c'est ce qu'il a fait avec ma fille Elle a gagné plusieurs Plusieurs ont accepté Jésus Plusieurs Elle avait des bibles Plusieurs ont accepté Jésus Dans sa première opération Comme dans la deuxième opération Plusieurs A qui elle a parlé De toi accepté Il y a une vieille même Qui ne connaissait pas Jésus En tant que telle On a parlé Elle a accepté Chaque fois elle priait avec mon priance Elle parlait à ces personnes Dieu l'a mise dans cette situation Pour gagner ces personnes là Vous pensez que cela peut être Que Dieu ne savait pas Quelle opportunité trouver Parce qu'il n'y a personne autour d'eux Qui ne parle de Christ Aujourd'hui Personne ne fait l'œuvre de l'évangéliste Tout le monde cherche à être un grand prophète Tout le monde cherche à voir dans l'esprit À être un nègre Fait la fête Vous allez aller tomber dans divination Dans sorcellerie Et vous serez choqué Alléluia Le Seigneur dit Je suis avec vous Jusqu'à la fin du temps Est-ce que tu as confiance en ce Dieu là Est-ce que tu as confiance en ce Dieu Qui t'a appelé Qui te connaissait depuis le sein de ta mère Celui qui t'a appelé par ton nom Est-ce que tu as confiance en lui Est-ce que tu as confiance au Mashiach Est-ce que tu as confiance en celui Qui t'a dit je suis avec toi Jusqu'à la fin du monde Est-ce que tu as confiance Que dans la situation Dans laquelle tu es aujourd'hui Cette situation ne pourra pas Te détruire Parce que tu as quelqu'un Qui est avec toi Et dont les plans Sont pour ta grâce Dont il a déjà prévu Mets tout en place Pour que toi Tu sois victorieux Est-ce que tu as confiance Que tes enfants là Personne ne peut les ravir Bien aimé La confiance que nous avons en Jésus Cette confiance là Nous préserve de beaucoup de choses Nous préserve de la dépression Nous préserve de l'oppression Nous préserve Vous ne pouvez pas comprendre Il dit j'ai eu tout pouvoir Bien aimé Dès que tu commences à croire Que la société de ta famille Est trop forte Là tu ne dors plus la nuit Faut se dire la vérité Tu pries de la nuit Jusqu'au matin Du matin Jusqu'au matin Tu es là Tu es paniqué Dès qu'il y a un cafard Dès qu'il y a un sourire Dès qu'il y a un sourire Tu te lèves Et tu parles La parole de l'éternel Quand tu finis de déclarer Tu es assis tranquille Même quand la situation Veux bouger Toi tu es tranquille Parce que celui Qui t'a appelé Il dit Il est avec toi Alors tu es victorieux Point à barre Comment la situation Va se passer On s'en fout Nous on sait qu'on est victorieux La victoire n'appartient pas à Satan Montrez moi un passage biblique Où on vous a dit dedans Satan fut victorieux Pourquoi vous croyez Que Satan est victorieux Comment ça a changé Satan ne gagne jamais Satan sait déjà sa place Il sait déjà Qu'il est perdant Éternellement Il sait Il sait qu'il est voué A la mort A la gêne éternelle Il sait Lui et ses supports Eux tous ils savent Il ne gagne aucun combat Le vainqueur c'est Christ Christ en toi Toi aussi tu es vainqueur Alléluia Ta confiance Bien-aimé Le psalme dit quoi Le psalme nous dit Le psalme nous dit Alléluia Somme 37 Gloria ma carabashe Terebo La Bible dit dans le psalme 40 C'est ça 40 verset 5 Et 37 verset Aidé Somme 37 verset 5 Recommande ton sort A l'éternel Mets en lui Ta confiance Et il agira Recommande ton sort A l'éternel Mets ta confiance Pense en lui Et il agira Après on ne te dit pas Continue à t'inquiéter Continue à pleurer Continue On n'a pas Grâce de ça Recommande ton sort Prends ton sort Seigneur voici Dans la prière Quand tu as fini là Aie maintenant confiance La chose qu'on te demande De faire Après d'avoir recommandé C'est la confiance Être dans ton assurance Que ton Dieu ne te laissera Jamais tomber Que ton cœur soit solide Quelles que soient les nouvelles Quelles que soient l'issue Quelles que soient la manière Dont le problème part Quelles que soient ce qui est présenté Devant tes yeux Aie confiance Jusqu'au bout Et il agira C'est après ta confiance Que Dieu va agir Nous on n'a pas confiance Alléluia Au verset 40 Pardon chapitre Toujours somme 40 Au verset 5 aussi Il dit Heureux l'homme Qui place en l'éternel Sa confiance Heureux Parce qu'effectivement Tu ne devras pas la dépression Donc tu seras heureuse Malgré ta situation Malgré que tu n'as pas Manger matin Malgré que tu n'as pas eu quelque chose Tu seras heureux Malgré que ton mari Fait quelque chose Il ne fait pas Tu as mis ta confiance En l'éternel Tu es tranquille Tu n'as pas mis ta confiance Qui ne tourne pas vers les autins Et les menteurs Qui ne se tourne pas vers Satan Qui ne se tourne pas vers quelqu'un des fables C'est que tu es tellement paniqué Que tu cours à tout vent Mais ta confiance Quand tu as confiance Quand quelqu'un a confiance Que mon enfant est parti Il va revenir tout de suite Et puis il sort pour courir Dans tous les sens Alléluia Dans tous les sens Non Non Il ne court pas dans tous les sens Il ne court pas dans tous les sens Mets ta confiance en l'éternel Ce matin le Seigneur m'a enseigné Ça m'a mis les larmes aux yeux J'ai coulé les larmes J'ai dit Seigneur c'est tellement vrai Alléluia Je veux simplement que là où tu es Tu repositionnes ton coeur Quelle que soit ce que Satan aura dit Quelle que soit ce que la parole Que tu as entendue Le Seigneur te dit dans Matthieu 28 Alléluia Au verset 20 Il dit Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps Il est avec toi dans ta maison Il est avec toi dans cette situation Il est avec toi Il n'a jamais quitté la barque Il est dans ta barque Alléluia Il est là Alors tu ne mourras pas Tu ne seras pas oppressé Tu ne seras pas dans Non Le problème c'est que tu manques de confiance Amen Se préparer aussi à la rencontre de Jésus C'est apprendre à avoir confiance en lui Apprendre à avoir confiance Parce que Quand les temps difficiles vont arriver Quand tu vas peut-être Des choses vont se passer On va perdre notre travail En fait si on n'a pas confiance On va se retrouver à vendre nos âmes au diable Si on n'a pas confiance en la parole Que Dieu va nous donner On va se mettre à vendre les âmes Et on va vendre leurs âmes au diable Parce qu'ils n'ont pas appris À cultiver cette confiance Les temps difficiles arrivent Apprends à cultiver À avoir confiance en Dieu Maintenant même que tu peux tout avoir là Mais laisse Dieu te permettre D'apprendre à avoir confiance en lui Dans les moments difficiles Ne cours pas Reste tranquille Attends ce qu'il dira Et il agira En son temps Ne sois pas pressé Seigneur merci pour cette vie Merci Seigneur Parce que je sais que ta parole est la vérité Et tu touches un coeur Tu touches une âme Tu touches un esprit Afin que ta parole Père Éternel reste incrustée en lui Que Père Éternel Chacun d'entre Puissent avoir foi Et une confiance absolue en toi Qui ne se tourne ni à gauche Ni à droite Qui ne mette aucune confiance en les normes Mais qu'ils mettent toute leur confiance en toi Jésus Seigneur moi aussi Aide-moi A toujours garder confiance en toi Aide Seigneur Tes serviteurs de Dieu Qui te servent dans la vérité Avoir toujours confiance en toi Aide cette femme dans son foyer A garder confiance en toi Aide Seigneur Ce homme qui traverse des moments difficiles A garder confiance en toi Seigneur Saint-Esprit Je sais Que tu es capable De parler à leur coeur De parler à leurs âmes De parler à leur esprit Afin que leur confiance Ne défaille point Seigneur Tu dis dans ta parole Heureux l'homme Qui place sa confiance En l'Éternel En Jésus Seigneur Donne-leur la joie Donne-leur la paix Afin que Saint-Esprit Leur coeur Reste attaché à toi Qu'il ait toujours confiance Ils aient toujours confiance Et qu'au bout de cela Tu agisses Parce que tu n'es pas un homme Pour mentir Ni un fils de l'homme Pour te repentir Quand tu dis Que tu fais une chose Tu l'as fait Et très bien Au nom de Jésus Merci pour ton amour Et pour ce que tu fais Dans nos vies Shalom à tous Bien-aimés Nous nous retrouverons Jeudi Par la grâce de Dieu Pour midi Pour Jésus Connecte-toi Invite Partage Amen Nos directs Alléluia Partage Pour que quelqu'un soit sauvé Tu peux aller aussi Sur nos pages Donner ça Bien-aimés Sur Youtube Il y a des gens Qui ne sont pas sur Facebook Tu peux leur donner Bien-aimés N'oublie pas Ce samedi C'est le dernier samedi De Kabash Le dernier samedi De Kabash Vous avez dit Avez comment ça s'est passé La dernière fois Aïe 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 Donc le dernier samedi On va prier On va vraiment prier Amen Pour recommander Toutes choses Vraiment On va passer le temps Dans la présence de Dieu Donc ce samedi Sur Zoom Nous aurons Kabash De 22h30 A 1h30 Par là Alléluia Heure de Paris Donc si tu es en Côte d'Ivoire Benet Togo Amen C'est 1h avant Donc 21h30 Alléluia Tu vas te connecter Et nous allons ensemble Passer du temps Dans la présence de Dieu Comme je vous disais Apprenons à honorer La présence de Dieu Et à respecter La présence de Dieu Alléluia Shalom à tous Je vous aime Dans l'amour du Seigneur Que ta confiance Ne défaille pas As-tu confiance en Dieu Le Seigneur te dit ce matin Mets ta confiance en moi Et j'agirai Gloire à Jésus Shalom Je vous aime Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501